Trois mots hébreux qui nous aident à comprendre le sens de l'adoration. Car quand on dit adoration, certaines personnes ou beaucoup de personnes pensent directement au chant. Mais j'ai l'habitude de dire que l'adoration est loin d'être un simple chant. L'adoration, c'est beaucoup plus profond qu'un simple chant. Voyons aujourd'hui trois mots hébreux qui nous aident à comprendre le sens de l'adoration. Le premier mot, c'est le mot « s'égade ». Le mot « s'égade ». Que signifie exactement ce mot ? Ce mot veut dire « se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect ». C'est le premier mot qui nous aide à comprendre le sens de l'adoration. Adorer, c'est « se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect » selon ce mot hébreu « s'égade ». Le deuxième mot hébreu que nous voulons considérer, c'est le mot « abad ». Le deuxième mot hébreu qui nous aide à bien comprendre le sens de l'adoration. Le mot « abad ». Le mot « abad » veut dire « travailler, œuvrer ou servir Dieu ». Travailler, œuvrer ou servir Dieu. L'adoration, ça a rapport à tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur par amour. C'est très important le mot « amour » parce que l'amour doit être à la base de tout ce que nous faisons pour le Seigneur. « Travailler, œuvrer ou servir Dieu », c'est la signification du mot « abad », un deuxième mot hébreu qui nous aide à comprendre le sens de l'adoration. Ce que je fais pour le Seigneur par amour pour lui, c'est un acte d'adoration. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté ceux qui veulent travailler pour Dieu de chasser, de bannir en quelque sorte la négligence. Il ne faut pas travailler pour le Seigneur avec négligence. Parce que le travail que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, par amour pour lui, c'est un acte d'adoration. Et le troisième mot hébreu que nous voulons considérer, c'est le mot « shaka ». « Shaka », ce mot veut dire « se courber, se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur ». « Se courber, se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur ». C'est le sens du mot « shaka », un troisième mot hébreu qui nous aide à comprendre le sens de l'adoration. Adorer Dieu, c'est se courber soi-même en sa présence. Se courber soi-même devant Dieu. Se courber soi-même. C'est un acte d'abandon. On s'efface pour laisser paraître, pour laisser éclater la gloire de Dieu. A travers ce mot, nous pouvons dire haut et fort, pour adorer Dieu réellement, pour adorer Dieu véritablement, il faut mettre de côté l'orgueil. Il faut mettre de côté le moi. Il faut mettre de côté ce que je pourrais appeler l'exhibitionnisme. Quand on adore Dieu, on n'est pas là pour se faire voir, on n'est pas là pour se faire remarquer. On n'est pas là pour se faire remarquer, mais on est là pour rendre hommage à Dieu, parce que lui seul est digne d'être adoré. Nous venons de voir trois mots hébreux qui nous aident à comprendre le sens de l'adoration. Le premier mot, c'est le mot ségade. Le deuxième mot, c'est le mot abade. Et le troisième mot, c'est le mot shaka. A bien remarquer que ces trois mots-là ne nous parlent nullement de chanter, d'élever les mains. Mais ces mots, en résumé, nous parlent du respect. Mais ces monopoles de la crainte qu'on a pour Dieu, ces monopoles d'hommage qu'on rend à Dieu. C'est ça l'adoration selon ces trois mots hébreux. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé ou qui regardent cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de le faire. Restez branché pour pouvoir retrouver d'autres vidéos. Merci, c'est votre frère, votre ami, adorateur Berthe Dorvillemar. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.